Du coup oui par contre je voulais parler d'un truc très important les gens C'était l'argent et les jeux mobiles Vraiment mettre de l'argent dans des jeux mobiles C'est quelque chose, moi j'ai du recul dessus Et à la limite bon vraiment là je l'ai fait Parce que vous m'avez fait des dons pour Mais moi c'est quelque chose En règle générale Je ne le fais plus sauf rare exception Là je l'ai dit, le jour où dans Genshin Impact Il y aura une foudou waifu que je me dis putain elle J'irai bien la ken en 4x4 Je mettrais 100 balles Mais pas avant Et après je pense que je ne remettrai pas Je le ferai une fois pour marquer le coup Peut-être Le peut-être qui est peut-être le mot de trop Mais ce que je veux dire c'est qu'un jeu mobile Il faut penser à une chose C'est qu'un jour en fait Le jeu il va être effacé Il va disparaître Genre en fait moi Dans ma vie il y a deux jeux mobiles dans lesquels j'ai mis du pognon Il y a Ayakashi Ghost Guild Où je mettais des toutes petites sommes Genre c'était 1€ par jour Parce qu'il y avait une offre quand tu mettais 1€ Bref c'était rentable Et Tales of Link Ayakashi Ghost Guild de toute ma vie j'ai dépensé 30 balles là dedans Le truc c'est que ça c'est Ayakashi Ghost Guild J'ai mis 30 balles c'est pas cher A côté j'ai dit c'est Tales of Link Tales of Link au total de toute ma vie Et sur à peu près un an et demi de jeu J'ai mis 1200€ Déjà ça commence à faire beaucoup plus Vous allez vous dire oui 1200€ en un an En vrai c'est plutôt raisonnable Il y a des gens qui font plus C'est pas raisonnable du tout Parce que de l'argent dans un jeu mobile C'est de l'argent Qui va nulle part en fait Ok vous êtes content sur le coup D'un côté C'est comme ça qu'on peut réfléchir aussi Quand on achète un jeu On l'achète On le fait On le termine On n'y revient pas On a encore l'objet Le jeu est encore présent Mais concrètement On a plus payé dans la finalité Pour ce que le jeu nous a offert Comme sensation Pas pour posséder le jeu Posséder le jeu c'est limite un bonus Le jeu tu l'achètes pour y jouer avant toute chose Un jeu mobile ça peut être pareil Tu dépenses de l'argent C'est pour y jouer La différence c'est qu'un jeu mobile Il y a une notion D'obtention Et c'est ça qui est très vicieux C'est que quand tu mets de l'argent T'es pas sûr d'avoir ce que tu veux Et c'est là que ça devient dangereux C'est que très vite On peut tomber dedans Et on peut Bah Se laisser trop aller Et vraiment Au début On met Ça commence toujours comme ça Au début tu mets un euro Deux euros Tu prends un petit pack à 5 euros Et tu te dis Mais de toute façon moi je mets pas d'argent J'ai juste pris un pack c'était rentable Le problème C'est que le jour où il y aura un truc Qui va vraiment Et ça ça arrivera Je vous dis ça arrive toujours Le jour où il y a un truc Qui va vraiment t'intéresser Là Tu vas avoir une réelle remise en question Tu vas te dire Putain j'ai envie Mais non mais je veux pas Mais allez juste une fois Tu vas mettre une fois Et là tu vas pas avoir ce que tu veux Parce que le jeu il te donne jamais Ce que tu veux la première fois Ça marche comme ça C'est fait exprès Et à ce moment là Vous êtes tombé dans ce qu'on appelle Le gacha hell Ah lui ça fait l'enfer des gachas Tu comprends l'anglais Moi je comprends l'anglais Ok très bien parfait on s'entend C'est la merde C'est un signe infernal Dans lequel le gacha va te faire déprimer Parce qu'il te donne pas ce que tu veux Mais toi t'as quand même envie de remettre Parce que tu te dis La prochaine ce sera la bonne Alors que dans la finalité Y'a rien qui te prouve Parce qu'il y a tout le temps Y'a tout le temps un pourcentage de chance Ce qui fait que tu peux possiblement Ne jamais avoir ce que tu veux Alors là t'as les plus gros joueurs de gacha Ce qu'on appelle les baleines en anglais Les whale Qui vont te dire Oui alors statistiquement Tu peux toujours avoir ce que tu veux Si tu mets de l'argent Mais Non Parce que Les statistiques Ça reste des statistiques Et même si statistiquement Au bout d'un moment T'as ce que tu veux Les statistiques Sont statistiquement Toujours aléatoires Et tu peux Par pure malchance Ne jamais avoir ce que tu veux C'est pour ça Sincèrement les gens Les gachas Ça peut être très dangereux Moi je suis passé par là Par le passé A ce niveau là J'ai grandi Et j'ai réussi à tourner la page Mais vraiment A l'époque où on jouait à Tales of Link Avec El Sandfus En fait je la raconte souvent Cette anecdote Mais en fait avec El Sandfus On se chauffait mutuellement C'était ouais Si t'achètes j'achète Vas-y bah vas-y on achète Et du coup on achetait Et derrière On n'avait pas ce qu'on voulait On était dégoûtés Et on était en mode Bon on fait quoi On rachète Et on rachetait Et le pire qui pouvait se produire C'est si on achetait Et que l'un de nous avait ce qu'il voulait Et que l'autre n'avait pas Parce qu'à ce moment là L'autre qu'est-ce qu'il fait à ce moment là Et bah il a envie de redépenser en fait C'est terrible Mais c'est comme ça que ça marche les jeux mobiles C'est euh Tout part de rien Mais tout au moindre détail est calculé Les jeux genre Dokkan Battle Et compagnie là Où tu cliques avec ton doigt Et tu baisses Pour que son Goku fasse un Kamehameha Mais ça Ça c'est vicieux Parce que ça te donne l'envie De recommencer Pour avoir un meilleur truc C'est vicieux C'est plein de petites mécaniques Qui te font t'attacher au truc En mode Oh c'est marrant Goku il tient un Kamehameha Mais non Goku il veut ton fric Ce fils de pute Tout est pensé Pour te niquer Ouais grosso modo Réellement Mettez pas d'argent dans les jeux mobiles Aussi petite la somme est telle Parce que Vous finirez forcément par mettre plus Et je vous assure Peut-être que sur le coup Vous serez content Si vous avez ce que vous voulez Mais dites vous juste une chose Le jeu mobile un jour Il va fermer Et tout ça ça disparaîtra Et il y a des gens Qui peuvent très mal le vivre J'ai une amie Réellement Son état de santé en fait Dépendait de si elle avait Ou pas ce qu'elle voulait Dans un jeu mobile Et elle était tellement accro Qu'en fait dites vous Pour son anniversaire Et ça c'est un Alors j'ai rien contre le fait Mais moi ça me faisait mal au coeur De voir ça Mais à son anniversaire en fait Elle demandait à ses parents De lui payer des summons Sur le jeu mobile Vous vous rendez compte A quel point l'addiction allait loin Et en fait c'est chaud Parce que Un cadeau d'anniversaire Tu vois c'est quelque chose Enfin en tout cas moi C'est ma vision d'un cadeau C'est quelque chose Qui est censé Après il y a aussi Le moment Quand tu le reçois Mais un cadeau C'est quelque chose Que t'offres à quelqu'un Offrir le fait De faire une invocation C'est aussi offrir la chance De ne rien avoir derrière Et voilà Genre c'est chaud quand même Mais on dirait pas Alors mais je pense Qu'il y a énormément de gens Qui tombent là dedans On va rebondir quand même Sur ce que dit Kukuk Si ça reste dans ton budget C'est ok en vrai C'est pas différent D'aller au cinéma Tu payes et à la fin T'as rien Si ce n'est des souvenirs Kukuk a un bon état d'esprit Il a raison Mais Après Faut pas trop s'enfoncer là dedans Et encore une fois Comme le dit Kukuk Faut que ça reste dans nos budgets Et faut qu'on soit apte Et vraiment c'est important Faut être apte A l'assumer L'argent Qu'on met Dans un jeu mobile Ok tu mets de l'argent Derrière Faut que tu sois apte A l'assumer T'as mis de l'argent Viens pas pleurer Si t'as rien Parce que t'es pas en droit De pleurer T'as mis de l'argent Tu savais ce que t'en courais Et en tout cas Maintenant tu sais ce que t'en courais Vu que t'as vu cet extrait Ou j'explique ça Je pense que cet extrait là Je le mettrais carrément Sur ma chaîne YouTube Perso parce que vraiment Les jeux mobiles C'est vicieux Et moi je suis déjà passé Par là par le passé Donc voilà Je préférais mettre ça Au clair Mais vraiment Cet extrait là Je le mettrais sur ma chaîne YouTube J'ai envie de mettre Un petit message de prévention Quelque part Il y en a déjà plein sur internet Mais j'ai envie de dire En mettre un de plus Ça ne coûte rien à personne Vous voyez mon message de prévention Lui il est gratuit Les jeux mobiles Ils ne sont pas forcément Enfin Si mais Jusqu'en tu joues Après faut payer Quand t'as En fait tu joues gratuitement Mais quand la passion arrive C'est plus gratuit C'est l'envie qui prend le dessus Sous-titrage Société Radio-Canada